Ma fonction au sein de Safran, c'est une fonction qui est récente, qui est assez nouvelle, qu'on a créée il y a trois ans, qui est une fonction qu'on a appelée Direction de l'Open Innovation, Innovation Collaborative. L'idée est de trouver chez nos fournisseurs historiques, mais également dans l'écosystème général de Safran, des idées d'innovation. Pourquoi intervenir au sein du Desma aujourd'hui ? Tout d'abord parce que je connais Natacha depuis très longtemps, Natacha Trican, c'est elle qui m'a invité. Donc je suis venu avec plaisir et j'ai répondu à l'invitation. C'est aussi l'occasion de partager ma vision, mon envie de faire évoluer le métier d'achat. Et c'est surtout aussi l'occasion d'avoir le feedback des gens qui sont sur place, qui sont en cours dans la formation pour savoir si oui ou non je fais fausse route. Parce qu'il faut avoir aussi l'humilité de se dire que peut-être qu'on fait fausse route dans ce qu'on veut faire dans la fonction achat. Et avoir le feedback et le retour des gens qui sont en pleine formation à l'instant T, ça permet également de savoir ce qu'il faut faire et comment s'adapter. Comment mesure-t-on l'innovation chez nos fournisseurs ? On ne la mesure pas. C'est peut-être une réponse un peu négative, on ne la mesure pas à l'instant T. On y réfléchit, on réfléchit pour trouver le meilleur KPI. C'est très compliqué parce que l'innovation est multiforme. Ça peut être des innovations de process, ça peut être des innovations de business, des innovations de produits, des innovations de services. On a également des typologies de gens qui vont nous proposer des nouvelles solutions, mais il y a aussi des gens qui vont nous proposer uniquement des idées ou des technos. On est capable de mesurer le nombre d'idées qu'on reçoit. On a des outils pour le faire, il faut qu'on arrive un petit peu plus à formaliser le KPI pour en faire un vrai KPI partagé. Mais on est encore vraiment en phase de réflexion pour le faire. Comment gérons-nous les startups ? On va les gérer de deux façons. On peut avoir des startups qui vont nous approcher pour nous aider à lancer ce qu'on va appeler des démonstrateurs, ou en anglais des POC, Proof of Concept. On va leur passer une prestation intellectuelle, une prestation d'achat pour faire un essai, une thématique. Et là, on va adapter notre processus achat en étant capable de passer des commandes sur des fournisseurs qui ne sont pas référencés, qui ne sont pas connus du groupe Safran. Donc on a des outils pour arriver à passer des commandes sur cette typologie de fournisseurs. On est également capable, lorsque le fournisseur, la startup en particulier, est intéressante pour le groupe Safran, on peut déclencher ce qu'on appelle le Venture Capital. C'est un fonds d'investissement, de participation minoritaire que nous avons mis en place dans le groupe Safran il y a à peu près un an et demi, et qui va prendre des participations minoritaires dans des startups technologiques qui nous intéressent parce qu'ils sont assez proches de notre stratégie. Et on va, entre guillemets, s'approcher d'elles pour les accompagner dans leur développement et leur stratégie. Quel est mon conseil pour les acheteurs de demain ? Soyez curieux, soyez rigoureux, restez ouverts et soyez toujours aussi capables de gérer les écosystèmes tels que vous le faites. C'est ce que vous apprenez, c'est ce qu'on apprend dans notre formation d'acheteurs, d'apprendre à gérer des écosystèmes divers, des écosystèmes internes et externes. On est une des rares fonctions à savoir le faire. Et la tendance du métier achat fait qu'à terme, on ira de plus en plus vers ce management des écosystèmes, qui seront de plus en plus couplés à ce qu'on appelle les sciences cognitives, les nanobiologiques, computationnels, etc. C'est quelque chose qui est vraiment en train d'exploser. Et l'acheteur est réellement, je pense, une fonction qui est capable de gérer ces écosystèmes qui sont en train de se mettre en place et qui vont prendre de plus en plus de place dans l'industrie du futur. Donc, continuez à rester vous-même et éclatez-vous.